Le postulat de départ, c'est que tu as un arbre, attention là, qu'il y a un type de porte-drafe. Tu as ton PG, qui a une vigueur, et quand tu achètes, quand tu plantes ou quand tu fais ton arbre, il faut que tu connaisses ton porte-drafe, pour connaître la vigueur de l'arbre. C'est pour ça que moi souvent je dis aux gens, si le pépiniériste qui vous vend l'arbre n'est pas capable de vous donner ça, allez voir un pépiniériste, parce que ça, on retrouve souvent, notamment dans les grandes surfaces de jardinage, des arbres qui sont vendus, tu ne sais jamais le porte-drafe. Et ça, ce n'est pas normal. Donc quelquefois tu peux le déduire de la forme qui est donnée, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Bon bref, ton porte-drafe induit une taille max, en gros, que ton arbre va pouvoir prendre. Donc si on prend du faible vigueur, ça va dépendre un petit peu des faibles vigueurs, mais on va dire que l'ordre d'idée, il est de 3 mètres de hauteur. Du moyen, on est plutôt sur de l'ordre de 5 mètres exactement. Entre 4-5 mètres, mais beaucoup plus étoffé. Et puis du franc, ça dépend des francs également, on va partir sur du au moins 8 mètres potentiel. Mais évidemment, si tu prends un franc de châtaignier, tu vas plutôt atteindre les 20 à 20 mètres. Du franc de cerisier, des choses comme ça aussi. Mais on va dire que, on va juste globaliser, peu importe la taille, ce n'est pas tellement l'idée, mais ton porte-drafe, l'idée, c'est de savoir, lui, il peut atteindre cette taille-là. Une fois que tu connais ça, si tu commences, toi, à vouloir garder ton arbre, imagine que tu as un faible l'ordre, à 3 mètres potentiel, et que toi, tu t'es mis en tête que tu allais vouloir le garder à, je ne sais pas, à 1 mètre 80, tu vois, il va falloir que tu gères la vigueur qu'il y a potentiellement entre 1 mètre 80 et 3 mètres. Ça veut dire, en gros, des branches d'1 mètre 20 supplémentaires. Donc, quand toi, tu formes ton arbre, que ce soit, je ne sais pas, tiens, un W, par exemple, palissé, ton W palissé, là, avec ton faible vigueur, là, tu as fait 60 centimètres de trombe. Alors, la taille, c'est une indication, la taille adulte, c'est une indication à apprendre avec des pincettes, parce que c'est la taille du sion qui se développe tout seul et qui te met un fruit tout seul. C'est un 3 mètres solax, tu vois. Par contre, si toi, tu commences à lui faire les formes, évidemment, la hauteur potentielle atteinte va changer. Et c'est comme ça que tu joues sur la hauteur. Il ira moins haut. Il ira moins haut parce que tu vas avoir réparti l'énergie sur plusieurs branches. Donc, par exemple, ton U, ici, tu vas avoir 60 centimètres. Tu vas avoir une formation des premières branches, par exemple, de 1 à 30 centimètres, admettons. Et puis après, ici, tu vas avoir un hauteur résiduel de la vigueur qui reste. Donc là, tu vois, tu es à 80 centimètres, tu vas potentiellement avoir, vu que c'est divisé en 4, tu peux avoir potentiellement 3 mètres, mais réparti en 4 quasiment. Alors, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas si mathématique que ça. Mais la vigueur, elle est quand même répartie en 4, là. Donc, en gros, tu as 2 mètres 40 répartis en 4, donc ça fait 60 centimètres. Donc, tu as potentiellement autour de 40 centimètres, ici, sur 4 branches. De vigueur vraiment correctement ramenée par le portocole. Donc là, tu arrives à faire des formes plus basses. Si tu commences à te mettre en tête le questionnement inverse, c'est-à-dire que tu as ton porte-greffe, qui a une grande vigueur, par exemple, là, chez mon petit vieux, c'est ça, hein. Donc là, c'est du M106, pour les premiers, par exemple, donc un potentiel de, comme on disait tout à l'heure, 5 mètres au moins en solaxe, ça me valait largement un 5 mètres en solaxe, comme ça, là. Lui, son truc, c'est, en gros, c'est en haut de l'échelle, quoi. Enfin, en haut de l'escabeau, quoi. Donc, il ne faut pas que ça arrive plus haut que, alors lui, ça fait du coup, attends, moi, quand je taille, c'est peut-être, quoi, 2 mètres 60, 2 mètres 50, tu vois, en gros, quoi. Donc, 2 mètres 50 par rapport à 5, 6 mètres potentiel. Donc, tu vois bien le truc. Donc, lui, il a quand même formé au départ un peu, enfin, un peu contraint par ses tailles, sans savoir trop ce qu'il faisait, hein. Mais on va dire qu'il a réussi à former un peu de banche cloutière sur son arbre. Bon, il y en a pas mal qui sont tombantes, maintenant, qui ne sont pas très longues, parce que, du coup, il a coupé le coureur à chaque fois. Et, globalement, il a réussi à mettre une fructification en place, quand même, là. Mais il n'a pas continué en haut de l'œuvre, parce qu'au bout d'un moment, comme il ne voulait pas que ça aille trop haut, eh bien, il a commencé à tailler. Et donc, c'est mis en place en haut, vu qu'il y avait encore un potentiel, parce que là, on était, en gros, à 2 mètres, 2 mètres 20, 40, par là. Et bien, du coup, qu'est-ce qu'il se passe là ? Vu qu'il ne taille qu'au printemps, eh bien, il fait des trognes. Et donc, en gros, voilà. Voilà. Et puis, comme c'est des arbres qui ont des lits, il y a quelques charpentières, enfin, quelques plus grosses branches qui sont des belles porteuses de branches secondaires. Et donc, du coup, il refait ça tous les ans, il retaille. Enfin, du coup, c'est moi qui lui fais ça depuis plusieurs années, mais... Moi, ça me va, hein. Pour faire du greffon, c'est pas gênant. Donc, bah... Voilà. Tu vois, il y a des grains. Ça fait ça. Parce que là, bah, il y a encore un potentiel de ligueur très grand, quoi. Donc, soit c'est embêtant, parce que souvent, on va me dire, ah, mon arbre, il fait que du bois, il fait pas de fruits. Bon, un phénomène facile à comprendre et à expliquer. Moi, c'est le phénomène dont je me sers, notamment, pour mes martyres. Produire du greffon, bah, je taille masse, en dessous la taille de vigueur. Et donc, ça va être vrai pour toutes vos vigueurs. Si vous voulez vraiment avoir du bois, pour faire du bois, pour renouveler ou pour récolter du greffon, ou pour réparer un arbre, peu importe. Il y a pas de raison pour laquelle on a besoin de faire du bois, ou le former quand il est jeune. Bah, il faut tenir compte de ça, de la vigueur potentielle. Et puis, du moment, on taille. Donc là, si c'est taillé en mars, ça, ça va faire du bois. Si, par contre, je le laisse et que j'y touche pas en mars. Ou du moins, je récolte juste mes greffons et puis je laisse tout le reste et j'essaie de pas le retirer. Bah, lui, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, il va, du coup, assez peu repousser. Il va le faire, évidemment, en fonction de ce qu'on a quand même taillé et puis de la vigueur qui lui reste sous la main. Donc, il va le faire un peu, beaucoup moins, déjà. Et après, l'idée, c'est de venir maintenant, enfin, pas tout à fait maintenant, mais on va dire entre mi-juillet et mi-août, venir faire une taille pour réduire la vigueur. Donc, une taille d'été, une taille en veille. Et donc, c'est là où il faudrait venir vraiment, maintenant, si t'as vraiment envie qu'il reste à cette hauteur-là, ou en tout cas, que ce soit beaucoup plus facile à contenir, et bien, c'est taille en été qu'il faut faire. C'est pas assez violent comme taille en été ? Bah, en fait, l'été, globalement, la taille en verre est moins violente que la taille de fin d'hiver. Parce qu'en fait, en été, t'as une repousse quasi immédiate. C'est pour ça qu'il faut pas le faire non plus trop tard. Faut pas le faire en fin d'été, tu vois. Faut quand même qu'il y ait encore de la pousse. Donc, on peut le commencer maintenant, la taille en verre, quand tu fais une taille maintenant, c'est pas trop gênant. Tout dépend de ce que tu veux générer derrière. Si tu le fais trop tôt, t'as de la repousse assez forte. Si tu le fais au bon moment, t'as pas de repousse. Et en plus, t'as de la mise en place de fructification. Et si tu fais trop tard, c'est là où t'as, certes, pas de repousse. Mais t'as aussi un phénomène où tu ne cicatrices pas les plaies avant l'hiver. Et en fait, l'idée, c'est quand même d'avoir toujours des plaies qui cicatrisent. La taille de mars, c'est le début de la pousse. Donc, ça va cicatriser. Mais on a une période humide de printemps qui peut. Donc, il faut faire gaffe. Il faut suivre. En été, t'as quand même ce phénomène-là. Mais comme c'était sur de la coupe en verre, ça cicatrise très, très vite. Et donc, trop tard. Après, trop tard, il faut éviter. À partir de septembre, en tout cas, je pars chez nous, de septembre et puis jusqu'à janvier, tu ne tailles pas. Et c'est quoi les critères pour savoir la période où c'est bien taillé en fonction de mars ? C'est vraiment juste mi-juillet, mi-août, on te cale là-dessus, c'est bon ? Tu te cales là-dessus et puis après, c'est un petit peu en fonction de chez toi et selon ce que tu veux. Si tu veux vraiment optimiser la création de bourgeons à fleurs pour la mise à fruits, là, il faut que tu trouves vraiment la quinzaine dans l'année et qui peut changer tous les ans, un petit peu, se décaler. Parce qu'on a des années un peu différentes tous les ans. Mais il faut trouver cette quinzaine où, ok, là, quand tu fais à telle période, tu sais que tu as bien généré des bourgeons à fleurs. Non, mais comment tu le sais ? C'est quoi les conseils ? En le faisant et en observant. Voilà, en observant le résultat. Parce que moi, je voulais te dire, écoute, tu veux faire la fructification, ton créneau, il est à peu près entre, autour de fin juin jusqu'à la première quinzaine de juillet. Mais en fait, ça, c'est vrai ici chez moi. Si toi, tu es un peu plus proche de la mer ou si ta zone, elle est un peu plus humide ou un peu plus ensoleillée ou des choses comme ça, ça va bouger. Parce qu'en fait, on a quand même pas mal, on peut avoir facilement des 15 jours, 3 semaines de décalage en fonction de là où on est. Et ça dépend de la variété aussi, non ? Ça peut dépendre de la variété, ça peut dépendre de l'année. Donc en fait, je ne connais pas de critères phénologiques vraiment pour le faire. Donc c'est en gros un peu du pif, quoi. Moi, j'ai une palmette et il y en a qui ne font que du bois. Et c'est vrai qu'on les taille plus en hiver. Et il y en a d'autres, ça marche bien. Et selon les variétés, enfin, il y a une canada grige, je crois, qui a déjà donné peut-être une pomme en cordon. Et par contre, au niveau vigueur, c'est assez dingue. Ou alors, il y a une erreur sur le porte-direct. Alors ça, ça peut. C'est vrai, ça peut. Parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'on fait. C'est peu, ça peut. Dans tous les cas, on est mis sur de la taille d'été. Oui, j'ai essayé à cette année déjà. Et du coup, on va parler de toute façon de la taille, justement, pour aider la fructification, qui est le créneau le plus dur à trouver sur ces arbres. C'est vraiment le bon moment pour le faire, parce que vraiment les bourgeons vont se transformer en fleurs. S'il t'y arrive pas, c'est pas grave, parce que t'as au moins réduit la vigueur et t'as quand même engendré un phénomène qui, au lieu de se faire tout de suite dans la saison pour l'année d'après, il va te mettre une année de plus. Mais ça va quand même démarrer le processus.